C'est un événement qui ne sera jamais gravé dans la mémoire des populations du Kassa oriental. Le gouvernement provincial offre les opérations gratuites aux personnes vivant avec la malformation congénitale appelée bec de lièvre. Alphonse Nwika Sanjit a lancé officiellement l'opération vendredi 21 avril à l'hôpital d'Ipoumba. Depuis près de 10 jours, 4 médecins visiteurs et 3 de la ville de Moujumay ont déjà réparé plus de 50 jeunes, hommes, femmes et enfants nés avec cette fente labiale. Les bénéficiaires en sont très émus. En ce jour qui restera comme une date mémoriale de l'histoire de ma vie, je tiens à vous remercier au nom de tous les malades réunis à cause de ce grand acte d'amour. Finéo que vous avez témoigné à notre égard. Son Excellence, moi et nos divilas qui étaient sujets de moqueries et injures. Par qui que ce soit ? A cause d'une malformation en génitale appelée chelodérésie, connue sous les noms d'évêques de lièvre. Oh, Jean-Alphonse Moïka Sanji, quand j'ai pleuré sans espérance, il y avait un Moïse, un bon père animé d'une bonne foi et de bonnes initiatives. Raison pour laquelle nous chantons ces petits chants dans la Grèce. Ces opérations se poursuivent jusqu'à la fin du mois. Le gouverneur Alphonse Moïka Sanji, sponsor de ces opérations, lance un message aux malades du casse orientale et des environs à venir se faire opérer sans payer un seul franc. Je suis très ému. En même temps, j'ai la joie de voir mes compatriotes qui avaient le problème du bec de lièvre aujourd'hui en réparation. Donc, je tiens sincèrement à remercier nos amis de General Business avec lesquels nous avons coopéré pour arriver à ces résultats. Comme vous l'avez si bien vu, nos compatriotes étaient indexés, ils ne savaient pas vivre en société normalement, on se moquait d'eux, ce qui n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, ils réintègrent la société et tant comme tout le monde. Donc, c'est une joie pour nous. Nous avons sponsorisé ça. Pour eux, ça coûte très cher. Ils n'auraient pas eu le moyen d'aller se faire soigner, d'aller se faire réparer. Mais, écoutez, grâce à notre compassion, nous nous sommes dit qu'il faut le faire. Il faut le faire pour nos compatriotes. Et ils s'en souviendront. Et Dieu nous bénira un jour et les bénira. Voilà l'essence des sentiments humanitaires en ce moment. Ces opérations gratuites auraient pu coûter 2000 dollars américains à chaque patient. Les médecins du casse orientale vont également être formés pour continuer la prise en charge des malades qui vont être déclarés dans les jours à venir.